Une partie de tennis improvisée en plein cœur de Saint-Matham. Bonjour, je m'appelle India, j'ai 13 ans, mes points forts c'est le coup droit et la volée. Bonjour, je m'appelle Ismaël, j'ai 13 ans, mes points forts c'est le revers et le smash. India et Ismaël sont de vrais enfants de la balle et des joueurs tout terrain. L'une est en cours de quatrième le matin et sur les cours tous les après-midi. L'autre est également collégien, il suit un enseignement à distance et peut se consacrer pleinement à sa passion. Tous deux sont issus du même club Gersois, parfois partenaire d'entraînement. Ils s'apprêtent à vivre la grande aventure des petits as. C'est un événement primordial pour eux, c'est leur objectif prioritaire de l'année. Lorsqu'on a 13 ans ou 14 ans et qu'on est un bon joueur, ça doit être l'objectif principal de l'année. Les petits as, un tournoi prestigieux qui voit chaque année les meilleurs jeunes de la planète tennis réunis à Tarbes. Une compétition suivie par le public ou les médias, loin des salles de tennis plus anonymes où se jouent toute l'année des matchs entre clubs régionaux. India va découvrir l'événement. Même si elle commence à disputer des compétitions sur circuit européen, elle sait qu'elle doit mettre les bouchées doubles pour accéder au tableau final. J'ai eu la chance de pouvoir me qualifier dans le premier tournoi qui est pour ça. Donc j'ai eu trois mois de préparation. Donc les entraînements, c'est les mêmes que toute l'année, mais avec un peu plus d'intensité et plus de physique. Ismaël participe, lui, à son deuxième tournoi des petits as avec un peu moins de pression que l'année dernière. Il y a tous les meilleurs du monde qui viennent. Moi, j'ai joué une dernière sur la centrale. J'étais un peu stressée avant le match, donc j'ai perdu au premier tour. Là, je me suis fixée d'essayer d'aller dans le tableau final. Il faut peut-être mettre le curseur un peu plus haut. Maintenant, ce n'est pas juste participer aux petits as, c'est se donner le maximum de chances de jouer et d'aller d'encore plus loin. Pour ces fans de Raphaël Nadal ou de Christina Mladenovic, reste à attendre sereinement le grand jour.